allez donc re bonjour à tous donc sur toujours là les riffs et les rythmiques donc on va voir une une partie d'un chanteur français c'est le titre c'est sur la route allez c'est parti c'est parti Alors on va un petit peu décortiquer cette rythmique Donc rythmique riff c'est un peu à vous à voir comment vous voulez le positionner Donc le titre c'est sur la route et on va commencer sur un Si majeur noir On compte 1, 2, 3, 4, on va faire une gosse note Et le temps d'après c'est une accroche Mesure 2, toujours pareil Sur le 4 une gosse note Et toujours pareil Et là on va dessiner une arpège de Fa dièse majeure Là il y a une particularité c'est qu'il y a ce Si La note Si Sauf qu'on va jouer les 3 cordes Et on va faire un hammer sur 2 cordes en fait Ça donne ça Donc je recommence Et là Des hammer sur une Sur une sextollée Et on repart Voilà pour cette explication C'est la tonalité de Si Allez on va voir la deuxième partie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour expliquer cette deuxième partie Ça a l'air assez simple Mais il va falloir être rigoureux Sur les valeurs rythmiques en fait Donc on va commencer par une noire Où on ne joue pas C'est un silence Et on va faire Ces deux notes Sur la septième case Sur une croche 2 Ça donne ça 2 Et 3 Et 4 Et là on va jouer Cette partie là L'arpège Je recommence Donc 1 2 1 2 Et 3 Et 4 Et 1 2 Et 3 Et 4 Et 1 2 Et 3 Et 4 L'arpège 1 Et 2 Et 3 Et 4 Silence Et on recommence Donc regardez bien la tablature Et Respectez bien Ces Ces valeurs rythmiques Donc vous Vous pouvez soit Vous envoyer la rythmique Et jouer ça là dessus Ou soit Faire la rythmique Et faire partie ça là dessus C'est à vous avoir Donc Bon travail A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501